Les chants composés par l'évêque auxiliaire d'Antananarive Monseigneur Jean-Paul Randiaman ont été entonnés pendant la messe de requiem pour le repos de l'âme de l'évêque ce matin à l'écart Saint-François-Xavier-Antanmin. Monseigneur Jean-Paul Randiaman a surtout été connu pour son talent d'auteur, de compositeur et de guitariste. Les croyants catholiques étaient venus, nombreux, surtout ceux qui avaient côtoyé Monseigneur Jean-Paul Randiaman de son vivant. L'église Saint-François-Xavier-Antanmin n'a pu contenir tous les fidèles dont certains étaient obligés de suivre la cérémonie funèbre sur le parvis. Le président de la HAT, Andrade Zouil, le Premier ministre, Omer Berzik, le professeur Zafiel-Ber ainsi que des autorités de la transition ont honoré de leur présence cette messe. A la fin de la messe, le représentant du pape Benoît XVI a pris la parole pour remercier tous ceux qui ont dénié honorer de leur présence le dernier hommage à Monseigneur Jean-Paul Randiaman. Informé du décès de son excellence Monseigneur Jean-Paul Randiaman, évêque titulaire de Paris et de Proconciliaire, Auxiliaire et Vicaire et Général d'Antanmin-Rive, Saint-Saint-Tec, le pape Benoît XVI, vous adresse ses vives condoléances, ainsi que aux proches ou défunts et à la communauté diocésaine d'Antanmin-Rive. Les fidèles ont voulu rendre un dernier hommage à l'évêque auxiliaire d'Antanmin-Rive en faisant une haie d'honneur à la sortie de sa dépouille de l'écart d'Antanmin. Monseigneur Jean-Paul Randiaman Monseigneur Jean-Paul Randiaman Monseigneur Jean-Paul Randiaman Monseigneur Jean-Paul Randiaman